Un commerçant signale deux hommes armés rentrant dans la mairie de Bar-sur-Aube. Des cris et des coups de feu retentissent. Vendredi après-midi, un exercice de tuerie de masse s'est déroulé en situation réelle. Alors le scénario il est simple, c'est celui qui colle le plus à la réalité. C'est-à-dire qu'on nous signale une attaque terroriste dans un lieu. Et donc les unités qui sont disponibles immédiatement, ce qu'on appelle les primo-intervenants, quel que soit le service, ils se dirigent sur le lieu de l'attaque pour la faire cesser au plus rapidement possible. Les gendarmes de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine et de Brienne-le-Château ont participé à l'exercice ainsi que le psych de Bar-sur-Aube, la police municipale et les pompiers, chacun avec un rôle bien précis. Tout l'intérêt de cet exercice c'est de voir la montée en puissance des différentes unités, l'unité de sécurité générale au départ, et ensuite l'unité spécialisée de psych sabre. La particularité pour cet exercice aujourd'hui, d'incorporer un binôme du SDIS de l'Aube qui va jouer une séquence extraction des victimes. L'opération était organisée par la gendarmerie et la sous-préfecture de Bar-sur-Aube. Avec l'accord de la mairie, le but, se perfectionner, s'approprier les lieux et travailler la coordination entre les différents intervenants. Il est nécessaire pour tout le monde, la coordination des secours, même pour les personnes, notamment, là on a joué dans une mairie, même pour le personnel municipal, de pouvoir jouer scénario, de pouvoir s'y attendre. Ça prépare d'autant que le jour où il y a une réelle menace, les gens auront un petit peu les réflexes et auront déjà eu des actes qu'ils auront déjà mis en place. L'exercice s'est déroulé en milieu rural pour préparer les équipes à tenir avant l'intervention des forces spéciales, plus longues qu'en milieu urbain à cause de l'isolement. Il n'y a pas d'événement particulier qui justifie d'une manière ou d'une autre la tenue de cet exercice. Les événements passés nous ont toujours appris qu'il faudrait que les forces de sécurité intérieure soient prêtes, à la fois en termes de préparation des forces intérieures, mais aussi en termes de synchronisation, et puis sur un lieu fréquenté par les usagers. L'exercice a duré environ une heure et demie. La gendarmerie projette de recommencer l'opération dans d'autres communes. Sous-titrage Société Radio-Canada